Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un test du Tops Tracker. Sous-titrage ST' 501 Avec le Tracker, on se retrouve avec un couteau assez gros, puisqu'il fait 30 cm au total pour 15 cm de tranchant. Sa lame fait une épaisseur de 6,2 mm. Au plus large ici, on est sur 6,2 cm et au moins large sur 4,2 cm. On est sur un acier 10,95, le couteau pèse seul 590 g et 731 g avec son étude en kydex, qu'on verra plus tard. Voilà pour vous donner un ordre d'idée de la taille. Donc là il est face au SI5. Donc le SI5 fait 3 cm de moisse. Par contre on va avoir une lame légèrement plus épaisse et surtout beaucoup plus large, un peu plus longue. Donc évidemment beaucoup plus de pouvoir au niveau des coupes à la volée et plus de longueur également. Sur le manche, on peut retrouver la gravure de la marque qui est donc TOPS. Et on peut voir que c'est fabriqué aux Etats-Unis. Sur la lame, on va retrouver le logo ainsi que le modèle, donc le Tracker, qui a été designé par Tom Brown Jr. Donc d'où la signature qu'on a ici. Il faut savoir que le Tom Brown Tracker existe en différentes tailles. Ici on a affaire au plus gros de la gamme. Avec ce couteau, on va avoir affaire à quelques particularités. Donc un design général peu commun et assez original. Un manche qui est bien galbé ici. Donc en micarta. On peut voir les différentes couches ici. Avec un liner rouge qui souligne l'ensemble. La lame est enduite d'un revêtement. Ici on va avoir du grip pour le pouce. Sur le dos de l'âme. Ensuite on va avoir affaire à deux types d'émoutures différentes. Donc une émouture plate jusqu'ici. Qui remonte un petit peu. Puis ici, quelque chose qui ressemble plus à du convexe. Qu'on verra un petit peu plus tard. Les deux émoutures ont un fil en V. Et sur l'avant ici, on va retrouver une dentition. Un petit peu comme une lame de scie. Bien que ce ne soit pas fait pour scier. Mais pour faire quelques encoches. Comme on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Voilà d'un peu plus près les deux émoutures. Donc ici on peut voir que ça va former un plat qui remonte. Donc il faut savoir que même cette émouture là est quand même assez épaisse. Donc une émouture ou l'autre, on ne fait pas dans la finesse. Mais plutôt dans le gros couteau costaud. Donc là on a plus un plat. Et sur le dessus ici, plus un convexe. Donc on peut voir que c'est vraiment vraiment épais. Et très arrondi. Donc c'est quelque chose qui est vraiment fait pour les tâches assez lourdes ici sur l'avant. Et pour encaisser les chocs. Donc pour faire un petit parallèle, lorsqu'on essaye de planter l'avant de la lame. Ça correspond un petit peu à la hachette de Rosélie. Qui est une émouture assez large. Qui peine un peu à rentrer dans le bois. Par contre dès que ça va rentrer, ça va très facilement écarter la matière. Et surtout ça va être vraiment très très résistant et très solide. Puisqu'on a vraiment une très bonne épaisseur. Enfin pour finir sur les particularités de ce couteau. Outre la partie creuse ici. On va retrouver ici un petit retour. Qui a la jonction des deux émoutures. Et qui va servir sur papier en tout cas. A venir éviscérer. Donc on viendrait placer la lame sur la peau. Et on viendrait rentrer un petit peu, comment on pourrait dire, le crochet. Et tirer pour venir ouvrir les bêtes. Voilà, on voit bien ici le décalage qu'on va avoir entre la pointe dont je viens de vous parler. Et la première partie de l'émouture. Ce qui va nous permettre ici de venir toucher seulement le crochet. Et pas la première partie. Il faut avoir un travail relativement précis avec cette partie de la lame. Donc on peut très bien se servir uniquement de la partie qui va ressortir ici. Sans endommager la matière qu'on veut travailler. Avec la première partie du tranchant. On peut par exemple le prendre ici. Donc là on a vraiment une très bonne prise en main. Parce que la lame est vraiment très très large. Et on peut venir travailler précisément. Avec cette partie. Au niveau de sa prise en main, c'est un couteau qui va offrir plusieurs possibilités. Donc on va avoir la première ici. Avec l'index dans le creux. Et le pouce sur le dos de la lame. Donc qu'on peut mettre ici ou selon les situations dans le creux ici. Pour un contrôle encore un petit peu plus approfondi. Ensuite on va pouvoir déplacer son index dans ce coin là. Pour des coupes un peu intermédiaires. De la petite volée. Et pour les grosses coupes à la volée. On va pouvoir aller tout en bas. Ici. Donc je préfère dans les grosses coupes comme ça. Placer la dragonne. Par contre, quelque chose qui est vraiment sympa. En rapport avec la forme de la lame et la forme du manche. C'est qu'on va vraiment avoir. Notamment dans cette prise ici. Quelque chose de très agréable pour la volée. On sent vraiment que le galbe est très adapté pour ça. Et avec cette grosse tête. Comme on pourrait dire. On a une sensation quand même de petite hachette. Donc entre le poids qu'on a ici. L'épaisseur. Et le galbe qu'on a. L'excellente prise en main à ce niveau là. On a vraiment une très très bonne sensation. Pour les coupes à la volée. Sur l'arrière. Beaucoup plus de puissance bien entendu. Mais quelques difficultés à tenir le couteau. D'où l'apport de la dragonne. Voilà dans l'idée de la tête de couteau ici. Donc je dis tête parce que ça me fait penser un petit peu à un fer ou une tête de hache. Donc je dirais tête pour la première partie de la lame ici. Pour la tête ici. On va avoir quelque chose de très épais comme on l'a vu. Qui ne craindra pas les chocs. Donc on va pouvoir taper dans du bois sec etc. L'idée c'est de se servir surtout de cette première partie de la tête. Pour pouvoir faire les coupes à la volée. Et le gros travail. Et ensuite de la première partie. Pour les tâches relativement fines de type couteau. Pour tester la volée justement. On va voir un petit peu ce que ça peut donner sur le petit arbre qui est devant Tito ici. Donc un petit arbre qui est bien mort. Qui n'a pas de sommet. Et sur celui-ci qui est un petit peu plus gros. Bien mort également. Qui n'a pas de sommet non plus. J'ai tapé pour vérifier. Le sommet de l'arbre s'est cassé. Et j'ai fait une petite encoche. Donc le bois est bien sec. Bien dur. Il n'y a plus de branches, plus de feuilles. L'écorce s'en va. Donc on va essayer sur ces deux. Pour celui-ci je vais prendre la prise dont je vous ai parlé ici. Sans dragon. On sent qu'on a vraiment beaucoup de poids sur l'avant. Il y a beaucoup beaucoup d'impact. Au niveau de la position. Encore une fois on est bien placé. Et on a cette ergonomie ici. Qui pourrait paraître gênante. Parce qu'en fait lorsqu'on a l'ergonomie. Ça ne correspond pas forcément à toutes les mains. J'ai des petites mains. Et ça ne me gêne pas. Bien que j'ai cette bosse ici. Qui vient tomber sur mon doigt. Lorsque je prends le couteau de près. Ça ne gêne pas vraiment. Et ça tombe vraiment bien. Pour cette prise ici. Donc aucun souci. On va passer sur l'arbre un petit peu plus gros. Voilà on a vraiment des impacts. Dignes d'une petite hachette. Encore une fois. Pour ce genre de tâche. Le poids de l'outil va aider. Voilà ce que ça donne après ces quelques coups. On a vraiment vraiment un gros impact. Et malgré le fait que la tête soit assez épaisse. Pour ça ça peut naître relativement bien. Bien sûr moins que si c'était plus fin. Mais en tout cas on n'aura vraiment aucun souci. Au niveau de la solidité. Pour finir le travail. Je vais venir le prendre ici en bout de manche. Avec la dragone. Qui fait le tour de la main. Et qui revient au niveau du pouce. Donc là bien évidemment. On a encore plus de puissance. On va vraiment pouvoir. Taper très très fort. Avec le couteau. Pour terminer l'ensemble de la coupe. Comme on vient de le voir. Si on combine le poids de la tête. Sa forme. Le galbe du manche. La dragone. Qui va être nécessaire pour le bout. Comme on l'a vu. On va vraiment avoir quelque chose. De très 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 puissant. Avec vraiment de lourds impacts. Et comme on l'a vu. C'est très très efficace. Par exemple ici. Pour tomber un petit arbre. Mais ça va être également. Très efficace. Pour venir ébrancher. Ou toutes les petites tâches. Qu'on aura à faire de ce type. Voilà clairement. Au niveau de la coupe. Je m'y serais pris de la même façon. Avec une hachette. Donc en deux parties. Avec une première encoche ici. La deuxième un petit peu plus haut. Pour venir faire tomber l'arbre. Bien évidemment. Comme sur toutes les lames. Qui se volent. Aussi polyvalentes. On ne sera pas au niveau confort. Sur le travail d'une hachette. Et on ne sera pas au niveau confort. Sur le travail. D'un couteau dédié aux petites tâches. Mais en tout cas. On peut voir qu'on peut travailler. Sur du très lourd. Sans aucun souci. Avec le tomberon. Au final. On se retrouve. Avec un couteau. Qui comparé à un gros. Couteau de camp. Et relativement petit. Donc là on est sur une trentaine de centimètres. Contre par exemple. 42 centimètres. Pour le hunglass de SI. Et pourtant. On a un très bon pouvoir. Au niveau des coupes à la volée. Grâce à sa forme. L'épaisseur. Et la largeur de sa tête. Et son ergonomie. Au vu de ces premières images. On pourrait penser. Que c'est un couteau. Qui est seulement dédié aux lourdes tâches. En fait il n'en est rien. On va pouvoir également. Faire des tâches de couteau. Assez classique. Comme par exemple. Les feather sticks. Avec finalement. Pas moins de confort. Et pas moins d'efficacité. Qu'un autre couteau. Qui serait moins gros. On va avoir une bonne prise en main. Ici. Bien proche de la lame. Assez confortable. Puisqu'on va avoir. Donc l'encoche en dessous. La main qui est bien remplie. Et la possibilité. Soit de placer. Le pouce ici. Ou comme on l'a vu. Au tout début de la vidéo. Un petit peu plus loin. Au niveau du creux. Donc. Il n'y aura aucun problème. Pour venir tomber un petit arbre. Et ensuite. Le bâtonner. Le refend. Comme on le verra un petit peu plus tard. Mais également. Finir sur quelques feather sticks. Très fins. Qui nous permettront d'allumer le feu. Voilà. Ici. Avec cette prise. On va venir pousser tranquillement. Sur le bois. Et ça va venir décoller. De beaux feather sticks. Bien entortillés. Donc on a vraiment tendance à penser. De prime abord. Que ça va être très difficile. Ou désagréable. Avec ce genre de lame. Finalement. Finalement. Pas du tout. On va retrouver le travail efficace. Du tranchant en V. Pour ce genre de tâche. Et ici. Comme on peut le voir. Le pouce se loge très facilement. Au niveau du creux. Ce qui est plutôt agréable. Et pour le reste de la prise. On a vraiment. Le couteau qui est bien ancré en main. Donc vraiment aucune difficulté là-dessus. La longueur qu'on a ici. Du tranchant on va dire plus fin. Est largement suffisant. Pour venir faire des hérissons. Pour ce genre de tâche. On ne va pas trop ressentir le poids sur l'avant de la lame. Puisqu'on va être bien en avant du manche ici. Et avec l'appui sur le dos de lame. On va venir se rapprocher encore un petit peu plus. Finalement on se retrouve avec l'index quasiment au milieu du couteau ici. Donc on n'a pas trop cette sensation de poids vers l'avant. Qu'on aura à contrôler. Si on avait par exemple à prendre le couteau bien au goût. Donc là on sent vraiment qu'il y a du poids en avant. Ici c'est plutôt bien équilibré. Et on peut voir que pour son gabarit. On se retrouve avec quelque chose de bien efficace. Capable de sortir sans aucune difficulté. Et avec un confort assez étonnant. De beaux feather sticks bien entortillés. Toujours dans les tâches les plus classiques qu'on aura à faire avec un couteau. En se servant de cette première partie ici. Et de la prise en main. Pleine main. On va pouvoir venir se servir du couteau pour passer par exemple à travers une petite branche. Donc c'est pas spécialement désagréable. Ou inconfortable. Contrairement à ce qu'on pourrait penser encore une fois en voyant le couteau. Le travail se fait vraiment bien. On a une très bonne prise en main. Ici moi je touche à cet endroit là. Pour les plus grosses mains on sera bien placé. Mais même en touchant là pour l'instant. Je ne ressens pas de gêne dans les travaux que j'ai pu faire avec le couteau. Et on peut voir quand même que. On vient lever très vite de la matière. Donc une première partie. Qui même si elle est relativement épaisse. Pénètre quand même bien dans le bois. Ce qui peut nous servir par exemple. Effectuer ce genre de petite tâche. Ou venir se constituer une pointe. En venant pousser. Sur le couteau. Une fois de plus ici. On ne va pas trop ressentir le poids sur l'avant. Bien entendu ce sera plus lourd qu'un petit couteau. Mais on ne va pas avoir cette impression d'avoir tout le poids porté à l'avant. Et on ne va pas avoir de bras de levier. Comme ça pourrait être le cas s'il y avait un finger choil. Puisqu'on va avoir le doigt qui est vraiment très proche du tranchant. Très proche de la garde. Du coup on a l'équilibre qui est bon en main. Et on ne ressent pas vraiment de force au niveau du poignet. Puisqu'on va avoir le couteau qui démarre très très proche de l'index. Et on va pouvoir avec cette prise bien entendu faire toutes les coupes classiques. Comme pour venir par exemple écorcer. Donc encore une fois on n'a aucun soucis avec ça. Et on va pouvoir entrer plus profondément. Pour faire des coupes qui vont soulever de gros copeaux comme on l'a vu précédemment. Donc un couteau qui va autoriser finalement tous les types de coupes assez classiques. Jusqu'au feather stick. Et le fait qu'ici on ait le rebond qu'on a vu au tout début de vidéo. Ne gêne pas au niveau de cette coupe. Donc on pourrait penser que ça va gêner lorsqu'on va aller jusqu'au bout de la lame pour couper. Mais généralement on se sert surtout de cette partie ici. Pour venir faire ce type de coupe. Donc au bout du compte on ne ressent pas de gêne. De par la forme de la première partie de l'émouture. Toujours en rapport avec les coupes de couteau. On va avoir les coupes avec le pouce sur le dos de lame. Donc on a vu tout à l'heure qu'on pouvait venir se servir des crans qui sont ici. Ou venir poser le doigt dans le freu ici pour faire les feather sticks. Et on va pouvoir également venir poser le deuxième. Toujours à côté ici. Pour venir faire les coupes plus précises qu'on aurait à faire. Donc c'est là qu'on va en venir aux dents qui sont sur le dessus de la lame. Puisque comme ça reste quand même un gros couteau. On va pouvoir venir faire le petit travail. Où on ferait des encoches ici. Donc qui va être évidemment un peu plus difficile. Avec ce type de lame. Qu'avec un plus petit. Donc au lieu de venir faire les encoches de manière classique ici. On va venir se servir. Du dos de lame. Et de ses dents. Pour en faire des très rapides. Bien que en quelques secondes déjà. J'arrive à ce résultat. Donc aucun souci. Même en prise classique pour faire des encoches. Je vous parle d'encoches. A faire avec les dents. Et non pas s'en servir vraiment de scie. Potentiellement dans l'absolu. On pourrait venir simplement scier. Parce que ça accroche vraiment pas mal. Mais très honnêtement ça fait un trait de scie qui est quand même vraiment très épais. Et ça va prendre quand même pas mal d'énergie. Pour venir scier. Donc les sections qu'on pourrait venir scier potentiellement. Avec cette lame. On pourrait très bien venir les tomber en coupe à la volée. Ce sera je pense plus efficace. Concrètement voilà plutôt à quoi servent les dents. On va venir ici prendre une branche. Sur laquelle on va faire une encoche. Essayer. Donc tout simplement en quelques secondes. On obtient une belle encoche bien marquée. Pour venir par exemple fixer sa cordelette sur un piquet de tente ou quoi que ce soit. Evidemment on peut aller plus profond. Voilà. C'est surtout à ça que ça va servir. Venir marquer de belles encoches. Et éviter d'avoir à servir du couteau ici. Pour revenir les créer. Bien évidemment. Il va être possible de passer à travers de la branche. Mais encore une fois ça n'est pas vraiment une scie. Ça va prendre pas mal de temps. On peut voir que ça prend quand même du temps. Je ne suis toujours pas passé à travers. Alors qu'il m'aurait suffi de quelques coups. Pour venir passer à travers en coupe à la volée. Donc ça n'est pas destiné à être une scie. Mais plus quelque chose pour venir gratter. ou faire quelques encoches de ce type. Pour venir placer les ficelles. Faire les pièges etc. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte à la caméra. Mais les dents ne sont pas vraiment parallèles ici. Elles sont légèrement désaxées. Une dans un sens. Une dans l'autre. Donc ça accroche bien la matière. Donc c'est clair que pour accrocher. Ça accroche vraiment bien. Je sens même chaque dent qui accroche mon ongle ici. En passant légèrement. Ça accroche vraiment très très bien. Ça va être un peu limité dans son utilisation. Parce que ça va servir à gratouiller. Et à faire les encoches comme on l'a vu. Donc une option qui est ici placée sur le dessus de l'âme. Qui néanmoins ne va pas gêner sur l'utilisation générale du couteau. Notamment lors du bâtonnage. Puisqu'en fait les dents sont plates sur le dessus. Et on va avoir quand même les 6 mm d'épaisseur. Du coup le bâton ne va pas vraiment s'user à cause des dents. Et un autre petit avantage qu'on pourrait y trouver. C'est de se servir du premier cran ici. Par exemple si on veut venir récupérer sa popote au dessus du feu. On va venir la prendre ici. En imaginant que ça ce soit le fil de la popote. Le bois d'acier. On va pouvoir venir la lever comme ça. Pour la récupérer sans se brûler. Dans le registre des coupes un peu plus puissantes. Comme on a pu le voir au début avec les coupes à la brûlée. Donc je vais parler un petit peu de sensation de hachette. On va retrouver cette sensation lorsqu'on va venir s'en servir justement comme d'une hachette. Par exemple pour venir faire un pieu. Donc on va avoir une prise vraiment très confortable ici. Dans cette position pour venir travailler. Avec un retour qui suffit pour avoir une très bonne prise en main. Très agréable. Et qui contrecarpe bien avec la lame. Donc on sent qu'on est bien placé. Ici ça ne sera pas nécessaire d'aller vraiment prendre très loin. Puisqu'on va déjà avoir un bon impact au niveau de la tête. Et ensuite encore une fois comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Si on vient le prendre plus loin on pourrait. Seulement je préfère y placer la dragonne. Pas vraiment à cause de l'ergonomie du manche. Mais tout simplement parce qu'il y a énormément de poids devant. Du coup lorsqu'on va donner des grosses frappes. Le couteau aura vraiment beaucoup de poids vers l'avant. Ça va être plus difficile de le tenir. Pour éviter qu'il nous échappe. On va venir mettre la dragonne. Sinon il n'y a pas de soucis d'ergonomie. Bien que le manche soit assez plat. Il est quand même assez épais. Du coup c'est bien agréable en main. On va voir un petit peu ce que ça peut donner pour venir tailler des pieux. On va vraiment relever de la matière quand même et qu'il nous achète. Vraiment vraiment très efficace avec cette prison. Deuxième pan. Donc voilà. Vraiment quelques secondes. Et surtout sans effort. Avec beaucoup de contrôle et de confort. On va pouvoir venir tailler par exemple une pointe ici. Donc c'est vraiment très efficace et redoutable pour ce genre de tâche. C'est vraiment très efficace. le couteau n'a pas de talons dépassants cependant on va pouvoir quand même se permettre quelques frappes sur le manche étant donné qu'on a ici le manche en micarta et l'acier qui fleure le bord l'avantage d'avoir une lame aussi épaisse c'est une pointe aussi épaisse et qu'on va pouvoir s'autoriser des leviers ici venir décoller de beaux morceaux etc sans risquer d'abîmer la pointe on voit un petit peu ce que ça donne sur le bâtonnage on va commencer avec ce grand morceau de bois flotté qui est bien sec pour passer à travers on ne va pas avoir de difficulté au niveau de la longueur puisqu'on va dépasser et logiquement avec son épaisseur ça devrait très bien écarter les fils qui en revenus se c'entraient on ne va pas avoir que saối mais comme ça on ne va pas avoir elle va mettre peut-être elle est Bien évidemment, aucune surprise, le couteau écarte vraiment très très bien la matière et sur la fin le couteau a dévié de cette façon, je n'avais plus tellement de longueur pour taper sur la pointe, au lieu de le replacer, je suis venu donner des coups de bâton dans cet arrondi, donc vraiment pour le coup très pratique puisque le bâton tombe très bien au milieu, les ramener ici, pour finir le travail avec la partie la plus épaisse, mais que ce soit à ce niveau-ci, au milieu ou au bout, on va très très bien écarter les fibres, ce qui n'est absolument pas surprenant vu le gabarit du couteau. Concernant l'usure de la matraque, bien entendu les dents causeront plus de dégâts que s'il n'y en avait pas, mais ça reste quand même relativement superficiel, comparé à des dents qui seraient plus pointues, ou par exemple une lame qui aurait un contre-tranchant, qui aurait tendance à manger un petit peu plus la massue, ici les dents ne font qu'un dommage vraiment raisonnant. Pour le bâtonnage, on va avoir un léger inconvénient, ça va être sur les premiers millimètres, puisque la lame étant épaisse et notamment convexe sur le devant, on va avoir plus de mal à pénétrer qu'avec une mouture plate, mais une fois qu'on y est, l'épaisseur du couteau vient faire le reste. Évidemment, on n'a aucun problème de solidité au niveau de la lame, et avec son long manche, qui est également assez large, assez épais ici, on ne va pas sentir de vibrations, on va être bien placé, encore une fois, l'ergonomie est vraiment bien, même sur le bâtonnage. On me retrouve ici au niveau d'un nœud, on va essayer de voir si on peut passer à travers, a priori, il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà, aucun problème pour passer à travers l'île. Voilà ce dont je vous parlais juste avant, la fameuse épaisseur qu'on va retrouver ici. Donc on va être directement sur de l'épée, ce qui va rendre la pénétration un petit peu plus difficile au début, mais qui va venir écarter les fibres très très rapidement. Voilà à quoi ressemble l'étui du tracker. Donc c'est un étui en caille d'ex, avec deux pattes ici, qui sont assez fermes, qu'on peut voir, donc le même système des deux côtés, avec quelque chose qui va permettre de passer la ceinture ici, et un cran à l'intérieur, qui va venir bloquer la ceinture, le passant, ou quoi que ce soit. Donc ça va être impossible que ça ressorte. Donc on a une très très bonne tenue, grâce à ces clips. Le gros inconvénient qu'on a, c'est qu'en fait, cet étui est fait pour un port horizontal, dans le dos, pour droitier. Donc c'est-à-dire, pour moi qui suis droitier, c'est vraiment fait pour ce port-là. Donc ça va poser un petit souci au niveau des ports, on va dire, plus standards, puisque lorsqu'on va vouloir le porter en vertical, ça va être possible, donc en venant tourner les clips ici, donc on va pouvoir venir le porter en vertical, mais pour gaucher, donc pour une fois, il y aura un étui qui est adapté au gaucher, parce qu'ils sont souvent mis de côté, mais pour une fois, sur ce coup, ce sont les droitiers qui sont un petit peu biaisés, puisque lorsqu'on va venir le placer à la ceinture, il va se retrouver du côté gauche. Donc ça va être possible, il va falloir venir prendre le couteau, donc là je le tiens, mais quand il est à la ceinture, il n'y a pas besoin. Je vais le sortir, m'en servir, etc. Il faudra que je vienne le replacer ici, ce qui est tout à fait faisable. Donc j'ai plutôt tendance à me servir de ce port, plutôt que du port dans le dos. Donc le port dans le dos est vraiment très agréable, puisqu'on va avoir directement le couteau ici, donc c'est plus agréable que de venir le chercher à l'opposé. L'inconvénient, ça va être pour le reposer, il va falloir avoir un peu d'habitude. Donc j'avais fait un bivouac complet avec le couteau dans le dos, c'est vrai qu'à la fin, je ne réfléchissais plus, ça rentre directement. Mais ça peut être un inconvénient aussi lorsqu'on a par exemple ici, la chemise qui passe par-dessus, faire attention lorsqu'on rentre, comme on ne voit pas, on peut attraper les vêtements, etc. Donc ce n'est pas un port personnellement que j'apprécie beaucoup, mais en tout cas il est très bien adapté pour le port dans le dos, pour droitier. Voilà ce que ça donne à la ceinture, donc là je l'ai placé sur ma gauche. Donc en soi, le port est vraiment très bon, puisqu'on ne va pas du tout être gêné. Le manche remonte au-dessus de la ceinture, mais il est assez écarté, donc on ne va pas se le prendre dans les côtes, etc. D'autant plus que le talon ici est bien arrondi, donc ça n'est pas du tout gênant. Je pense que les gauchers pourraient être ravis de cette prise ici. En plus le couteau a une très bonne rétention, l'étui a une très bonne rétention, et le couteau sort quand même très très facilement. Donc ça c'est plutôt agréable, je peux même le prendre ici, en venant simplement tirer, et pour venir le replacer, le remettre ici et pousser, donc c'est ce que je fais moi en tant que droitier, je me sers de la main droite pour venir le prendre, etc. Donc c'est un petit peu embêtant, mais je suppose que les gauchers pourraient être vraiment ravis par cet étui de ce côté-là, puisqu'il offre pas mal de confort, et on va pouvoir sortir et entrer le couteau de manière vraiment très instinctive et rapide. Voilà ce que ça donne, avec le port pour lequel il est vraiment fait. Donc un étui qui permet un port horizontal dans le dos, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est vraiment très agréable, c'est que tu as ton vraiment très très bien en main ici. On l'a immédiatement. L'inconvénient ça va être pour le replacer, on va venir chercher et pousser. Donc ça se fait quand même bien lorsqu'on a un petit peu l'habitude, mais c'est vrai qu'il faut quand même faire un petit peu attention. Donc ce port-là et le fait qu'il ne puisse pas être porté pour les droitiers, peut être un inconvénient pour la majorité des utilisateurs. Ceci mis à part, on se retrouve avec un étui vraiment de très très belle qualité, avec de belles finitions. Et sur l'étui, lorsqu'on le reçoit, on a un petit sifflet qui est attaché. Donc un petit sifflet, on va dire, entre guillemets, de survie, qui est fourni avec le couteau. Pour maintenir ici, on va avoir des clés à laine, des vis à laine. Plusieurs possibilités pour changer les vis de place ou éventuellement mettre de la paracorde. Et tout en bas de l'étui, on va retrouver un petit trou qui permettra d'extraire un maximum d'eau. Si toutefois on venait à passer dans l'eau, tomber dans l'eau, etc. Donc on peut voir que l'eau pénètrerait très facilement de ces deux côtés. et serait extraite par le petit trou. D'un point de vue de l'utilisation, comme je le disais, c'est vraiment très simple. Il n'y a aucun système, aucun bouton à pousser, aucun scratch, aucun strap ou quoi que ce soit. On vient simplement mettre le couteau à l'intérieur. Ça va se bloquer autour de la garde ici. Et c'est tout. Pour le sortir très facile, il suffit de venir pousser un petit coup. Donc c'est un petit peu dans l'esprit d'un étui rétention chaussettes. On vient poser et sortir le couteau. Donc on a une bonne tenue. Lorsqu'on secoue même très fortement le couteau ici, l'étui reste dessus. On peut secouer un petit peu la tête en bas. Mais lorsqu'on donne un gros choc, le couteau finit par sortir, ce qui est assez logique, étant donné qu'on a simplement la garde ici qui est prise et que le couteau est très lourd. Si on additionne le fait que le couteau, avec un gros choc, puisse sortir tête en bas et que c'est quand même pas très pratique à venir prendre dans le dos, c'est vrai qu'à titre personnel, moi j'ai adopté la position verticale sur la gauche pour plus de sécurité et surtout plus de confort. Après les différents tests que j'ai pu effectuer depuis que je l'ai hors vidéo et tous ceux que j'ai filmés pour cette vidéo, on peut voir que le tranchant n'a absolument pas souffert. Il n'y a absolument aucune dent, aucune trace. Bien entendu, l'ensemble est sale, mais il n'y a aucun dommage. Et le revêtement tient plutôt bien. Il a été un petit peu abîmé lors des coupes à la volée du bâtonnage dans cette zone ici. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment de trace. Donc c'est un point qui est bien positif. Voilà, au final, avec le top striker, on se retrouve avec un couteau d'une extrême polyvalence qui va être capable de faire du travail de type couteau classique jusqu'au fin hérisson qui va pouvoir débiter vraiment de grosses sections en coupe à la volée dont on va pouvoir se servir comme une petite hachette qui va refendre très facilement les bouts de bois grâce à son épaisseur qui va avoir une solidité à toute épreuve grâce à l'épaisseur de son émouture. Cependant, ça va quand même trancher suffisamment pour toutes les tâches qu'on aurait à faire. On va avoir quelques petites options, comme par exemple ce petit crochet qui est là dont on n'a pas forcément besoin en général lors des sorties mais qui ne gêne pas pour les coupes classiques. Et c'est exactement le même bilan au niveau des dents ici. Elles ne gênent pas pour la grosse majorité des tâches qu'on aurait à faire avec le couteau mais c'est toujours là au cas où pour faire quelques encoches. On a un couteau à l'ergonomie très bien pensé au niveau du manche qui offre plusieurs possibilités de prise pour justement s'adapter aux différents types de travaux qu'on peut faire avec. Je ne l'ai pas souligné tout à l'heure mais en mode si. On va avoir également une bonne prise en main ici. Donc quelque chose finalement de réussi dans le design, dans l'efficacité. Après est-ce que c'est forcément nécessaire d'avoir un gros couteau tarabiscoté comme ça pour faire les tâches qu'on a vues ? Pas forcément. Mais le fait d'avoir ce couteau là, ça change un petit peu et ça ne gêne pas pour les tâches qu'on aurait à faire. On va pouvoir faire plus ou moins la même chose avec un gros couteau à lame classique mais ça aura l'avantage de changer un petit peu et surtout d'être vraiment très très efficace sur les coupes de hachette en espérant que cette vidéo vous ait permis de découvrir ce couteau. Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada